On ne peut pas se dire, parce que je n'ai pas touché mes indemnités de sortie, je ne pars pas. Lorsqu'ils se sont engagés, c'est un mandat public. C'est révocable ad nutum. Ce n'est pas un contrat de travail où vous allez exiger 36 mois de salaire et tout le reste. Donc, il faut avoir l'élégance politique. Chris Pingoy, député national, encore une fois, vous l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe ? Une même mise toujours de l'Assemblée nationale à la CENI, où on attend l'indépendance ? Négatif. L'Assemblée nationale a reçu les candidatures, l'Assemblée nationale a valisé les candidatures, ça a été transmis chez le président de la République, le président de la République a signé l'ordonnance. Je crois que l'Assemblée nationale a fait son travail. Aujourd'hui, si notre frère Ngoï Moulunda continue à résister, c'est comme le maître venait de le dire, c'est à tort. C'est à tort puisque c'est terminé avec la CENI Ngoï Moulunda. La page est tournée. Aujourd'hui, il faudrait que les bureaux Malumalu, qui a beaucoup de choses à faire, et le temps est en train de passer, il faudrait que les bureaux Malumalu prennent déjà possession de ces bureaux pour se mettre déjà au travail, puisque nous devons déjà, quand nous rentrons au mois de septembre, il y a des matières. Bien sûr que c'est une session bilataire, mais on doit retoucher immédiatement la loi électorale. C'est pour dire que nous devons aller vite pour doter le pays des assemblées provinciales, renouveler le Sénat, renouveler les gouverneurs, qu'ils sont fatigués, s'il vous plaît. Les gouverneurs des provinces sont fatigués. Ça fait aujourd'hui presque sept ans. Ils sont fatigués d'être gouverneurs parce qu'ils attendent, qu'ils sont contents d'être vite remplacés ? Oui, mais ils sont fatigués, c'est-à-dire continuer à le garder, c'est qu'on a encore du tort au pays. Ils sont fatigués, ils ne sont plus en mesure de raisonner. Faites un tour à travers la République. Vous allez voir qu'aucun gouverneur ne travaille. Ils sont là en attendant, c'est lui qui doit venir. Ils sont là en attendant le nouveau sang qu'on doit injecter dans la machine pour réactiver. Alors, comme ils ne peuvent pas partir avant que les nouveaux viennent, c'est ainsi qu'ils sont là. Donc, nous devons doter notre pays. Une question avant de passer à M. Serge Kadima. Comment expliquez-vous ces désaveux à Vite ? Ngoï Moulunda, c'était vraiment le choix de la majorité. Abbé Malouman, Malouman, c'est le choix de la société civile. Comment expliquez-vous ces désaveux de votre acteur, votre ancien acteur ? C'est clair, nous sommes beaucoup plus légalistes. L'Assemblée nationale a suivi l'appel de la population. La société civile a amené une pétition à l'Assemblée nationale, demandant à ceux que les bureaux puissent partir et que cette fois-ci, les bureaux soient présidés par un membre de la société civile. Mais nous sommes légalistes. Comme la pétition, eux-là, Mathieu, que voulez-vous que l'on fasse ? On s'incline. C'est comme ça qu'on s'inclinait. Nous, c'est la démocratie. Nous, on n'est pas là pour s'accrocher. C'est la démocratie. Et on a respecté la démocratie. La population a désavoué Ngoï-Volunda. La société civile a réclamé qu'il y ait changement. Nous avons donné l'occasion. Aujourd'hui, la société civile vient de présenter M. l'abbé Maloumane, que la plupart, dont mon ami INC, avait contesté à 100%. Mais nous n'avons pas droit à contester celui que la société civile a présenté. Et ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est de voir les confessions religieuses présenter cette candidature. Disons que cette confession qui ont présenté une seule candidature. Donc c'est pour dire que les gens avaient confiance en lui. Mais désormais, comme il est là, et ce qu'il avait désavoué, et ce qu'il avait accepté, tout le monde, nous devons maintenant les soutenir pour qu'il puisse amener le pays devant les élections crédibles. Serge Kadima, vous réagissez par rapport aux premiers propos. Mais selon vous, qu'est-ce qui bloquerait cette remise et reprise ? Bon, sincèrement, si on doit s'en tenir au principe, je parle sous... Les principes juridiques donnés par Kodjo. Par maître Kodjo. Je pense que sous le plan des droits, l'ancien, il faut l'appeler ainsi, l'ancien président de la CENI n'a plus le droit de déposer un acte juridique. Alors, par rapport à la remise et reprise, généralement, la remise et reprise se négocient entre les bureaux entrants et les bureaux sortants. Ici, je ne peux pas, je ne peux pas, moi, confirmer que le bureau sortant bloque. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler sous le plan des principes. Mais dans la pratique, sûrement, ils sont en train de se préparer, parce qu'il y a aussi la procédure. Il y a la procédure. Ce n'est pas qu'aussitôt qu'on amène un nouveau bureau et qu'on abroge les dispositions antérieures que l'autre-là doit automatiquement vite partir. Sûrement, ils estiment. Ils sont en train de préparer peut-être les cadres. Peut-être ils sont en train de négocier. Pour ma part, je ne peux pas, je ne peux pas ici confirmer que le président Mouimou Lunda a fait une déclaration officielle pour dire qu'il a refusé, ou bien le président ou bien le bureau entrant a fait une déclaration officielle pour dire que le bureau sortant a refusé. Mais sous le point des principes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça ne sert même à rien d'en parler. Alors, on évolue. Deuxième question, c'est juste pour vous compléter. Laissez-moi poser cette question à vous tous. On va se partager le temps qui reste au moins. Trois minutes à toutes et à chacun. Quelles seraient les priorités de cette nouvelle scène ? À attendre déjà Malou Malou qui a donné ses couleurs, la priorité de son nouveau bureau seraient les élections provinciales et municipales. La RDC en a les moyens humains, financiers ? Je commence avec vous, Lélie. Oui, d'abord, avant de commencer, parce que nous sommes dans la question Séni, j'aimerais faire une petite mise au point. Je pense que s'il y a des hommes politiques courtois dans ces pays, je pense que je suis parmi les trois premiers. Courtois ? Courtois. Vous n'avez pas été dans le tout à l'heure avec la terminale Séni. Je m'explique. Lorsque j'ai dit un mot, je sais son contenu, je connais le contenu. On est là. Donc je sais que quand aux États-Unis, il y a les gens de la mafia, les termes durs qu'on utilise contre eux, c'est la mafia. Lorsqu'on a des gens qui commettent des crimes imprescriptibles, Pol Pot, les gens comme les Hitler et qu'on sort, il y a des termes appropriés. Dans ce pays, on vient de connaître un homme, un groupe d'hommes, qui ont eu pour mission... Vous ne faites qu'enfoncer les gros. J'ai dit... Un peu de tendresse quand même. J'ai dit... Mathieu, si notre société est arrivée à cet État, c'est parce que nous sommes en train de nous comporter comme des aveugles. Parce qu'il n'y a pas pire aveugle. C'est un homme qui a des yeux et qui refuse de voir. Restons sur les faits et puis on analyse. Restons sur les faits. Priorité de la nouvelle CENI. D'abord, moi, la priorité de priorité, c'est l'assainissement de l'appareil électoral de notre pays. Il est totalement inacceptable que l'administration de la CENI soit l'apanage d'un homme ou d'un groupe d'individus. Nous devons instaurer des principes clairs. Et ça, je crois que je l'ai toujours dit vraiment en toute liberté, en reconnaissant que Malou Malou en 2006, quand il s'agissait de recruter les gens qui devaient travailler dans le processus électoral, je crois que les gens... Il a recruté tout le monde. à tout le monde. Je n'ai jamais nié les compétences... Ce n'était pas un cabinet des bananes du Grand Nord du Nord qui vaut. Non. Il faut laisser les bananes tranquilles. Je trouve que tous les ressortissants du Grand Nord, vous êtes tendres avec Malou Malou, que vous soyez de l'opposition. Je pense que les députés verraient de vous dire que vous avez critiqué Malou Malou. J'ai critiqué Malou Malou parce que je pensais que son temps était révolu. Mais telle est la volonté de la majorité qui nous gère par défi. La société civile, par majorité, c'est difficile, il faut être très clair. Maintenant, nous évoluons. Oui, c'est la société civile. La priorité, c'est la société civile proche de la majorité. La société civile de la majorité. Voici les priorités de la nouvelle CENI. Un, ce sont les élections municipales et locales. Il est totalement inacceptable que l'on prévoie organiser des élections présidentielles en 2016 avec une administration locale contrôlée par cette majorité au pouvoir. Nous disons, première priorité, d'abord les élections locales. D'ailleurs, est-ce que vous savez que les élections de 2006 avaient été organisées en violation flagrante de l'accord global inclusif ? Puisqu'il était dit que les élections devaient d'abord être organisées au niveau local avant d'arriver aux présidentielles. Troisième chose, nous devons, et j'ai dit ceci, au gouvernement de la République, arrêter d'endormir les peuples congolais, organiser les récensements. Parce que, Mathieu, il y a un complot qui se trame contre la République. Est-ce que vous savez qu'on vient de donner au ministère du Plan d'organiser les récensements au niveau de notre pays ? Mais ça, c'est terrible. Mais ça, c'est le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui doit s'occuper de ça. Puisque le ministère du Plan, regardez comment il est constitué. Je refuse, je ne suis pas tribal. Mais lorsque tout le monde regarde... Ne plongeons pas... Je ne suis pas tribal. Dans le tribalisme. Je ne suis pas tribal. Mais regardez le ministère du Plan. Et le ministre, et le vice-ministre. C'est un autre débat. Merci beaucoup. C'est un autre débat. Je crois que tous les avisés ont compris ce que je voulais dire. Quel avisé ? J'ai dit ceci. Nous sommes dans un processus. Et nous voulons que notre pays redevienne un pays normal. Donc, ne nous précipitons pas d'organiser des élections sans faire le recensement général des Congolais. D'accord. Alors, on équilibre la parole. Maître Kodjo, votre réaction prioritaire à les élections provinciales et municipales ? Bon, je voudrais un peu revenir, comme on le dit au Sénégal, marcher un peu sur la langue sans lui faire mal, de mon ami Kambale, pour dire qu'il a vraiment une rhétorique bien où il est. Et il a l'art de pouvoir tirer sur des corbières. Ça veut dire ceci, de sortir des dossiers ou des choses qui sont déjà passées et de le remettre sur la table. L'affaire Beauchab avec la Sénégal, c'est déjà... Il s'était mis à la disposition de la justice. C'est passé. Nous parlons. On n'y revient pas quand même. Voilà. Et puis, comment il s'appelle ? Le bureau Moulunda, depuis l'ordonnance du chef de l'État à la prestation de servent, c'est dans le placard aujourd'hui. Donc, il ne faut pas revenir sur ça. Et quand vous parlez du recensement, je pense qu'il faut rétablir la vérité historique ou l'effet historique. Selon la loi qui organise les élections dans ce pays, la CENI a des pouvoirs d'identification et d'enrôlement des électeurs. Des électeurs. Ça veut dire que l'identification et l'enrôlement des électeurs ne font même pas partie du recensement général. Non, j'ai parlé au gouvernement. Il faut bien me comprendre. Oui, parce que c'était sur... J'ai demandé au gouvernement d'organiser les recensements. C'était sur le sujet. Et puis, même s'il y a... Je n'ai pas dit que c'est la CENI qui organise les recensements. On aura déjà, je le présume, le député va nous compléter. On pourra avoir déjà des élections locales, provinciales et sénatoriales. Donc, je voulais rétablir le fait que, sur le plan de la chronologie... C'est la trichette. Les priorités... Non, non, non. Billy Kambalé, il faut laisser... Voilà. Les priorités... Je suis d'accord avec la priorité essentielle. Nous nous focalisons, dites par M. Kambalé, nous nous focalisons souvent sur le remplacement du bureau, c'est-à-dire sur la tête. Mais tout ce qui est chez vie ouvrière, si elle n'est pas bien conçue, elle va toujours amener les mêmes problèmes. Moi, j'ai été candidat aux élections 2011. J'ai suivi tout le processus jusqu'au niveau de... Comment on l'appelle ? Au niveau du centre de compilation. Il y avait des opérateurs de saisie qui apprenaient à allumer l'ordinateur à la fikine. À la fikine. D'ailleurs... D'accord. C'est-à-dire... Mais seulement, je veux préciser sur... On va parler peut-être des priorités de la CENI, mais je vais parler du rôle très important de la CENI en tant qu'élément régulateur de la vie démocratique dans ce pays. 30 secondes à toutes et chacun, c'est la fin de l'émission. Les priorités de la nouvelle CENI. C'est très malheur. Si monsieur l'abbé Malumalo est revenu aux affaires, ce qui a beaucoup plus priorisé son retour, c'est la compétence. Exactement. Je crois que comme il a dirigé déjà les élections de 2006, il a observé les élections de 2011, il a découvert déjà les failles qu'il y a. Donc la première des choses, je crois qu'il va essayer de retoucher à ce qui concerne le personnel de la CENI. Donc il y a eu un recrutement drôle à travers, à tel point qu'il y avait des gens qui ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors Serge Tadima, rapidement. Première priorité, c'est d'abord les élections provinciales. Puisque ce sont les élections provinciales qui nous permettront de mettre en place le Sénat. Le Sénat. D'accord. L'Assemblée nationale aujourd'hui a deux chambres. Il y a une chambre neuve et une ancienne. Ça ne marche pas. Donc il faudrait que les élections provinciales viennent vite. On termine par là. Et ensuite c'est là les gouvernements. Serge Tadima. Et après viennent les élections locales. Locales et municipales. Serge Tadima, 30 secondes, on termine par là. Les priorités de la nouvelle, en fait du nouveau bureau de la CENI, c'est d'abord sous le plan des ressources humaines mettre à nouveau les personnels de la CENI. On est exact. Parce qu'on peut investir, on peut amener des matériels et tout. Ce sont les hommes qui vont manipuler ce marché-là. Les mettre à niveau, publier un calendrier et faire de sorte qu'on puisse mobiliser les moyens avant. Il ne faudra pas qu'on puisse mobiliser les moyens pendant qu'on est en train déjà d'exécuter et commencer à faire des choses dans la précipitation pour éviter de tomber encore dans le monde. On termine par là, Serge Tadima, cadre du PPRD, Kodjon Dukouma, vous êtes juriste, ancien directeur de cabinet à l'Assemblée nationale, Suévariste Beauchab, Billy Kambalé, cadre de l'UNC de l'opposition, honorable Chris Pingoy, député national de la majorité. Merci à vous tous d'être venus. C'est nous qui vous remercions. Surtout merci à vous qui êtes des milliers en train de suivre et soutenir Saffet Débat sur Télé 50, votre émission. Très bonne suite de nos programmes.